Je m'appelle Negar Zoka, c'est un nom iranien, je suis née iranienne. Lui, c'est Alain, mon mari, il est français. Son père est français de Lorraine, sa mère est française alsacienne, ses grands-parents sont nés allemands, mais ça, c'est une longue histoire. Là, c'est mon chat, français. Quoiqu'un chat perçant ne m'aurait pas déplu. Il y a un peu plus d'un an, je suis devenue française. Un jour, j'ai reçu une lettre du sous-directeur des naturalisations. Madame, j'envisage de donner une suite favorable à votre demande d'acquisition de la nationalité française. Cette acquisition donne lieu à perception de droit de saut, dont je vous invite à acquitter le montant de 3 168 francs, soit 482,86 francs. C'était l'aboutissement de plus de trois années de procédure. Fini la carte de séjour. Chaque année, nous sommes environ 70 000 à acquérir cette nationalité par décret. 70 000 à être naturalisés après un long parcours administratif. Je veux savoir comment et à quoi nous avons adhéré en devenant français, nous les naturalisés. Pour être naturalisés, devons-nous changer de nature. Être français, c'est à la fois une réalité juridique et une notion abstraite. Pour nous, les naturalisés, tout commence un jour dans une préfecture. Préfecture de Bobigny, deuxième préfecture de France pour le nombre de naturalisations après Paris. Les gens font la queue, souvent plusieurs heures, pour simplement retirer des dossiers. Un bon test d'endurance pour les candidats à la francitude. Vous sentez le titre de séjour, s'il vous plaît ? Il faut aller faire le changement auprès du commissariat. On ne peut pas vous donner de dossier. Par peur des sollicitations, les fonctionnaires de Bobigny nous ont demandé de ne pas les filmer. C'est pour ma femme, elle est polonaise, et puis elle ne m'a pas donné de papier rien. Mais vous êtes français. Moi je suis français, moi. Il n'est pas espagnol, mais moi je suis français. Pourquoi vous demandez la nationalité ? Pour que moi, mes enfants, les enfants de mes enfants qui sont nés, qui sont à naître en France, soyons considérés comme des français, à part entière. Nous parlons leur langue, nous écoutons leur télé, nous lisons leur journal. Enfin, notre journal, puisque nous vivons en France, nous payons des taxes, des impôts, comme tout le monde. Au moins que sur le papier, on se dise qu'on est français après tout, comme les autres, et qu'on a le droit de vote, qu'on a le droit de parole. Si moi, j'étais à la place de mes frères, qui ont la carte résidence, on viendrait tous prendre la nationalité pour pouvoir voter, pour nous faire entendre. Il ne faudrait pas qu'on reste toujours dans l'ombre pour qu'on nous piétine. On en a marre d'être piétinés. Il faut qu'on vienne prendre la nationalité pour se faire entendre, pour qu'on sache réellement qu'on existe. La nationalité, c'est quand même d'abord et surtout des papiers, des papiers, des papiers. Vous remplissez là, et là. Un pour vous et un pour votre femme. D'accord. L'original en arabe et en français ? D'accord. Vos enfants sont en France ? Ils sont nés en France ? Moi, j'ai là tous les papiers pour les nationalités françaises. Oui, mais alors, attends, monsieur, vous le mettrez dans le dossier, puis vous l'enverrez. Ah, c'est après ? Ah oui. Pour demander la nationalité, il faut résider depuis au moins 5 ans en France, y avoir toutes ces attaches familiales, un casier judiciaire vierge, et prouver qu'on est bien insérés dans la société. Après, c'est l'État qui décide s'il veut de vous ou pas. La naturalisation, c'est une faveur, pas un droit. Il faudra faire attention qu'il y ait sur les actes d'État civil, surtout sur l'acte de mariage, la mention concernant la monogamie. Non, moi, j'ai de monogamie. Monsieur, je vous remercie en garde, parce que vous faites partie de pays qui autorisent la polygamie. D'accord ? Oui. C'est chez vous, dans votre pays, mais pas en France. Ces documents-là, vous les avez ou il va falloir aller les chercher ? Eh bien, il faudra que j'aille chercher au Cameroun. Il faudra fouiller. Heureusement, j'espère qu'ils ont bien gardé des documents, parce que chez nous, il y a des documents qu'on demande souvent, mais on ne les retrouve pas. Il faut qu'ils comprennent aussi. Il est de quelle nationalité ? La nationalité algérienne. La naturalisation. Elle permet simplement d'acquérir certains droits, et puis de rajouter, c'est-à-dire de ne pas se sentir intérieurement uniquement français, et avoir un document supplémentaire qui le certifie au point de vue de la législation française. Comme la plupart de ces gens, je me sentais française bien avant de l'être officiellement. Mais qu'est-ce que c'est, se sentir français ? Pour appartenir à un pays, il faut d'abord s'attacher à un lieu et s'y reconnaître. Ma France, à moi, c'était Paris depuis toujours, même si je n'ai découvert la ville qu'à 19 ans. Paris, c'est la Seine et ses quais qui incarnent pour moi l'esprit français, la sensualité canalisée par la raison. Mais la France, c'est une multitude de territoires où d'autres un jour se reconnaissent. Le paysage d'Anceni près de Nantes, c'est la terre d'Abdel, arrivée ici à 17 ans comme ouvrier agricole. Malgré son passeport marocain, Abdel est un enfant d'ici et veut le rester. Dans le temps, on avait des petits champs. Donc on peut appeler ça avant les romans-bromans. Bon, depuis qu'il y avait les romans-bromans, ils ont détruit tous les haies et puis les arbres. Vous voyez, maintenant, ça fait des grands superficies. Voilà, c'est le moderne. Je suis attaché à cette région parce que ça fait quand même 32 ans que je suis là. Puis je n'ai pas envie de perdre cet accueil chaleureux que j'ai trouvé dans le coin. Il y a du monde ? Bonjour. Oui. Tu regardes le foot, toi aussi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils perdent. Ah bah dis donc, bonjour. Malgré son divorce, Abdel est resté très lié à sa belle famille. Ça va ? Et c'est là qu'il m'emmène prendre le café. Et toi de même ? Ouais. C'est pour arroser le foot ? Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Abdel la première fois que vous l'avez rencontré ? Eh bah c'est peut-être pas à lui que je l'ai dit. Je l'avais dit à son ex qui était jeune, qui avait 17 ans quand même à ce moment-là. Ouais, avec 17 ans. J'y avais dit, mais comment tu fréquentes un étranger ? T'as le temps d'en trouver un français. Non, au moins il l'a dit en face. Ouais, mais quand même, il ne me l'a pas dit à moi. Non, c'est bien. Mais je me rappelle de cette question-là que j'y avais dit. Alors qu'est-ce que t'as dit ? Oh bah, pour être amoureuse de toi, que veux-tu ? Il ne suffit pas d'être bien accueilli. Un jour, on ne veut plus être un invité, mais faire partie de la famille. C'est pour ça qu'Abdel demande sa naturalisation, en espérant qu'on oubliera ainsi qu'il était étranger. Bon, là, je vais essayer de chercher si je peux trouver le petit papier que je voulais. Je crois que ça doit être celui-là. Mon contrat. Donc c'est quoi, ça ? Ça. Donc c'est là que j'ai eu mon premier contrat pour venir en France. Le 27.7.72. C'est un certificat national d'immigration. C'est grâce à ça que ça me permet de quitter le Maroc et puis venir en France. Et tu l'as gardé tout ce temps ? Je l'ai gardé toujours. Ça veut dire qu'en quoi c'est une preuve, je ne suis pas venu clandestinement ou régulier ou ce que vous voulez. Puis grâce à ça, bon, aujourd'hui je suis là, puis voilà. Puis maintenant j'attends ma nationalité. J'espère que je l'aurai. Parce que tu as peur qu'un jour on te dise que tu es un clandestin ? Aujourd'hui on ne sait jamais, une fois même ici, c'est renseigné, il y a une dame qui me l'avait dit. Parce que sa maman, elle m'a loué sa maison. Et puis sa fille, elle s'est permis de venir me dire, vous êtes clandestin, ceci, cela, je vais appeler les gendarmes. Je lui ai dit, ratez vos conneries madame, je vous connais, je vous connais votre mari, je connais même vos enfants. Mais peut-être la dame, elle l'a trop bu, puis voilà. Et ça c'est vrai, c'est arrivé, puis ça m'est énervé, je lui ai dit, c'est à moi, elle est portée plainte à ce cas-là. Le papier commence à se digérer, mais c'est pas grave. Nantes, préfecture de Loire-Atlantique. Une petite préfecture où on naturalise 600 personnes par an, dix fois moins qu'à Bobigny. C'est ici qu'Abdel passe son entretien de naturalisation, six mois après avoir déposé son dossier. Et vous êtes arrivé en France ? De 9972. Ça fait un moment déjà. Ben oui, 30 ans, on peut dire. Et vous avez attendu tout ce temps-là pour demander la nationalité ? Ben si vous voulez, j'ai demandé à 94, mais soi-disant, ils n'ont pas voulu me la donner. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous l'avez refusé ? Ils disent que je ne suis pas intégré, mais je ne sais pas quel est l'intérêt, mais enfin, je suis plutôt d'esprit français. C'est ce qu'ils vous ont répondu ? Ah ben, c'est tout ce que j'ai. Puis on m'a donné un ajournement de deux ans. Ah non, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas intégré. C'est parce que vous ne travaillez pas à ce moment-là. Oui, intégré, professionnel, je ne sais pas quoi. Ah bon ? Je pensais que vous disiez intégration. Non, non, non. Non, non. C'est parce que vous n'aviez pas de travail à ce moment-là. Et même pour la ville d'Anceny, j'avais trouvé du boulot, si vous voulez, définitif, comme gardien de salle, parce que je suis en quelque part sportif. Et puis, malheureusement, là, j'ai mes preuves comme quoi ils ne veulent pas de moi tant que je ne suis pas français. Et vous l'ont dit ? Je le courrier ici, si vous voulez le voir. Enfin, je n'ai pas eu de chance, puis c'est tout, voilà ce que je peux dire. Ben oui, ils vous disent bien, de toute façon, que pour entrer, pour être fonctionnaire, il faut être français. Oui, voilà. Parce que moi, j'aimerais bien si je l'aurais déjà avant. Malheureusement, je ne l'ai pas demandé. Vous auriez dû la demander quand même. Du vu mon arrivée, parce qu'avant, c'est vrai, elle était facile. Mais c'est là qu'il a fallu la demander. Ben oui. Bon, c'est pas grave. C'est un petit peu de votre faute. Ben, sans doute. Donc, dans le milieu professionnel, vous parlez français ? Ben, sans doute. Vos parents, est-ce qu'ils sont toujours vivants ? Non, j'ai perdu ma mère en 2000, j'ai que le père, c'est tout. Donc, votre maman est décédée ? J'ai que le papa, oui. Et vous parlez quelle langue avec votre père ? Il est ici ? Non, 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 il est au Maroc. Et vous parlez quelle langue avec votre père ? Bon, on parle un petit peu français, mais lui aussi, il l'a perdu. Bon, maintenant, à part dire bonjour, au revoir, mais c'est tout. C'est tout, autrement, donc c'est arabe. Il a 84 ans, oui. Et vous avez perdu la langue arabe un peu ? Eh ben, moi, je ne sais pas m'exprimer avec la langue arabe. Non ? Vous la comprenez ? Je comprends un petit peu, mais pour me défendre, je me défends français. Ça sort plus facilement ? Ça vient automatiquement. D'accord. Alors, quand vous parlez avec votre père, c'est un petit peu difficile ? Ben, c'est un petit peu difficile, mais il faut bien quand même qu'il puisse comprendre. Et par téléphone, c'est difficile de parler avec les mains. Moi, si vous voulez, en téléphone, je n'aime pas trop parler parce que c'est vrai, il a trop haut. Je n'ai pas envie de prier. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Donc, vous habitez en SNI ? Je suppose que c'est une majorité de Français en SNI ? Oui, oui, il y a presque 7000 à vous. Et dans votre quartier ? Bon, dans notre quartier, moi, dans ma résidence, je suis le seul marocain. Donc, c'est français. Voilà, monsieur Benayad. Bonjour, prie. L'entretien est terminé. Bon, maintenant, votre dossier va partir au ministère. À partir de cette date, c'est-à-dire que je vais l'envoyer en fin de semaine, le temps qu'il partait à la signature. Je vous remercie beaucoup. Il va falloir attendre encore à peu près un an. C'est ça qui est embêtant. Eh bien, c'est pas grave. Vous connaissez. De toute façon, vous connaissez le parcours. Oui, ça fait 30 ans que celui-là. Si il ne reste qu'une seule année, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Puis bon courage pour cette année. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Benayad, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Jocelyne est une sang-mêlée, moitié normande, moitié bretonne. André est un Vendéen pur beurre. Il travaille dans ce service depuis plusieurs années. Contrairement à certains fonctionnaires que j'ai croisés pendant ma naturalisation, André et Jocelyne s'intéressent autant aux gens qu'aux dossiers. Alors, vous êtes mademoiselle Lou ? C'est ça, ça se prononce Lou ou Lou ? Lou. Lou ? Oui, Lou. Comme vous êtes réfugiée, hein ? Et est-ce que vous lisez le français ? Oui. Un petit peu ou bien ? Ça va. Ça va ? Est-ce qu'on peut faire un essai ? C'est juste pour me rendre compte, c'est tout. D'accord. Allez, vous me lisez la première phrase, là. Monsieur Dubois allume sa pipe. Bien. Et la deuxième ? Monsieur Dubois ne fume plus. Monsieur Dubois allume une cigarette. Donc vous avez compris ces trois phrases. Oui. Alors ça, c'est monsieur Dubois qui est représenté. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Dubois ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oui. Il ne faut pas garder les trois, là. Il n'y a que celui-là. Monsieur Dubois... Allume sa pipe. Oui. Ça peut être une cigarette aussi, mais c'est vrai que l'image n'est pas très claire. C'est bien. Bon, on va continuer. Alors, vous êtes mademoiselle Lu Kim Yen. Oui. Cet entretien obligatoire aboutit à un PVA, procès verbal d'assimilation. Assimilation, un mot qu'on évite désormais, mais l'administration a manifestement du retard. L'assimilation, c'est l'abandon total de l'ancienne identité au profit de la nouvelle. On rejoint la nation en tant qu'individu libre et égal aux autres, sans se réclamer ni d'une race, ni d'une culture, ni d'une religion. Aujourd'hui, on préfère utiliser le mot intégration. Mais qui sait vraiment ce que ça veut dire ? Systématiquement, à partir du moment où on comprend, on parle le français, on l'utilise, on l'utilise, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans son milieu d'origine. Parce que c'est... Il y en a qui le lèvent. Moi, bon, on se rend bien compte que lorsque les Français vont à l'étranger, on se retourne en français, on s'interpelle. Tiens, vous êtes là, on fait toujours un petit groupe dans un camp de vacances ou quelque chose. Et eux, c'est pareil. S'ils ont des difficultés, ils vont se rapprocher de leur milieu. Donc, il faut qu'ils essayent de s'en sortir. Et la seule façon de s'en sortir, c'est la langue. Autrement, quand on a la personne... Quand on voit comment elle est habillée, si elle est habillée à la française, si on peut dire, ou si elle a conservé le costume du pays. Et l'aspect, donc, compte ? L'aspect même physique peut compter ? C'est pas déterminant dans le dossier. Une personne qui porte le voile, pas vraiment le voile, mais qui a une robe, c'est une coutume dans leur pays, je ne pense pas que la nationalité lui sera refusée pour ça. Comment peut-on être français ? Qu'est-ce qu'on abandonne ? À quoi est-ce qu'on s'accroche ? Mon premier lien avec la France, c'était la langue. Parce que mon père aimait la France, j'ai appris le français très tôt, bien avant de connaître le pays. Mais cette langue française, si belle et si complexe, est aussi une barrière. 20% des demandes de naturalisation débouchent sur une décision défavorable. L'administration invoque très souvent la mauvaise maîtrise de la langue. Marcelo, lui, avait sa méthode personnelle pour apprendre le français. Quand je suis arrivé ici, je commençais à lire Margot Sussénard. J'étais tellement amoureux de son écriture que j'ai tout lu. Et c'est comme ça, pendant à peu près six mois, que j'ai baigné dans la culture française au départ. Marcelo est arrivé de son Brésil natal il y a une dizaine d'années pour continuer des études de musique. L'année dernière, après une très longue procédure, il est enfin devenu français. Être français, ça veut dire que je suis rentré, officiellement, je suis rentré dans une culture que j'emprunte. et que j'adopte. Et donc maintenant, c'est regarder cette culture de l'intérieur. Donc ça change tout le regard et ça change le comportement aussi. C'est un plat qui vient de la région du nord-est, de l'état de Bahia, en fait. Et c'est vraiment très épicé. Là-bas, les gens mangent les piments, ils prennent le gros piment, puis les pili rouges, tout ça du bocal et ils mangent comme ça. Donc ces plats-là, normalement, c'est comme ça. Mais comme je n'aime pas le piment, je n'en mets pas. Tu n'es pas un vrai brévilien, alors si tu n'aimes pas le piment. Ah, ben écoute, je n'aime pas le piment, je n'aime pas le café, je n'aime pas le football et je n'aime pas la samba. J'étais né pour m'entendre avec le Brésil, un pays où vraiment, si on veut faire ses preuves dans la société, il faut aimer tout ça et bien l'affirmer, qu'on aime tout ça. Mais comme je disais le jour de mon entretien de naturalisation, l'une des raisons que je pense qui m'a fait venir ici, qui m'a fait vouloir rester ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on est né dans un pays qu'on a toutes les affinités avec la culture dans laquelle on est né. C'est comme les parents, on n'est pas obligés d'aimer les parents parce que c'est nos parents, donc on n'est pas obligés d'aimer notre pays parce que c'est notre pays. Et donc, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affinités avec la culture française, la façon de vivre, la façon d'être. Enferme. On laisse cuit pendant une heure. Coucou ! Tu vas bien ? Non, ça ne me plaît pas. ça ne me plaît pas du tout. Pas pour l'instant. Je travaille comme une donne, peut-être une mêle, mais je me mets bien de clave. C'est important, la manière de mettre la table, et tout ça, pour toi ? Pour moi, oui. C'est un truc que j'aime beaucoup en France. C'est vraiment la manière de mettre la table. C'est absolument pas comme ça au Brésil. Normalement, au Brésil, c'est très... C'est fait d'une façon très, très, très simple. On met tous les plats au milieu et tout le monde se sert comme il veut. J'aime bien les petites bougies individuelles comme ça. Moi, j'adore ça. C'est vraiment parce que je fais souvent des dîners avec des bougies. C'est ce que je disais. Au Brésil, ça n'existe absolument pas. C'est vrai ? Des bougies. On exègue les bougies au Brésil parce qu'en fait, les bougies au Brésil font partie de la magie noire qui vient d'Afrique. Donc, on n'aime pas du tout manger à la lumière des bougies. Donc, en fait, tu es devenu complètement français de ce point de vue-là. Je me souviens une fois quand on était dans le train, tu m'avais parlé de tes réactions par rapport à la police, de la réaction de peur parce que la police au Brésil, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont dégainer finalement. Parce que le Brésil, à l'époque, c'était comme ça. Donc, quand je suis arrivé en France, on m'avait dit au Brésil, si tu as perdu, tu demandes tes renseignements à la police, mais la dernière chose à faire, la dernière chose à faire. Et c'est marrant parce que depuis ma naturalisation, voilà, j'ai le droit comme tout le monde. Et donc, je vais vers la police. Je n'ai aucune peur envers la police actuellement. Aucune peur. Ça, c'est un énorme changement. Pour moi, c'est vraiment dans l'évolution psychologique dans ma tête par rapport à ma naturalisation, ça, c'est un pas de géant que j'ai fait par rapport à l'ordre, aux forces de l'ordre. C'est vraiment très important. Moi, ce que je ressens aussi, c'est par rapport à ta sécurité à toi. À être en sécurité, à être posé quelque part. Tu n'es plus menacé quand on te vire, etc. Tu n'es plus obligé d'être, tu vois, copie conforme et bien dans le rang. Tu peux explorer ta propre voie. Ce n'est pas pour rien que depuis ma naturalisation, il y a plein de projets et des projets qui marchent. Moi, je ne suis plus disponible et je fonce. Je l'ai au droit de rester là. On ne peut pas me l'enlever, ce droit. Maintenant qu'il est français, Marcelo pourra peut-être se réconcilier avec le Brésil. Moi, j'étais déracinée dès l'enfance. Pour Marcelo et moi, la terre de France est accueillante parce que la France ne demande pas d'où viens-tu mais qui es-tu. Je pense à ceux qui savent d'où ils viennent, ceux qui ne veulent pas renier leurs racines. Pour eux, cela doit être plus difficile. En devenant français, il faut aussi se fondre dans le cours d'une histoire avec ses guerres, ses décolonisations ratées, ses injustices. En un siècle, plus de 2,5 millions de personnes sont devenues françaises grâce aux naturalisations par décret. La France a naturalisé ses immigrés pour augmenter sa puissance démographique et militaire. Ces nouveaux français avaient le droit de mourir pour la patrie mais étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Je me demande combien de générations il faut pour qu'un français devienne pleinement français. Sur les traces de mon dossier de naturalisation, j'ai abouti à Rezé. C'est dans cet immeuble de la banlieue de Nantes que l'administration décide qui devient français et qui reste étranger. J'ai découvert ici une véritable usine à fabriquer des francs. Les vies sont matérialisées en dossiers. Chaque individu est un numéro. L'objectif est de traiter 60 dossiers par semaine et par fonctionnaire. Tous les ans, on traite près de 70 000 dossiers de naturalisation par décret. Depuis 95, les demandes ont presque doublé. par manque de moyens et de personnel, un dossier qui arrive ici va directement à la cave pour y être stocké un an avant d'être examiné. C'est les dossiers qui ont été archivés ? Oui, tout à fait. Et là, donc, les dossiers de 1999. Dans les archives, j'ai aussi retrouvé mon dossier, celui qui m'avait coûté tant de temps et d'efforts. voilà. Ça, c'est mon dossier ? C'est votre dossier, ce que vous nous aviez renvoyé. Oui, c'était à l'époque qu'il y avait encore les droits de sceau. Loyalisme fiscal, regardez la sceau. Voilà. Ça, c'est ce qui a été rempli par la préfecture, bien sûr. Je n'ai peut-être pas regardé, mais je n'ai jamais eu d'entretien, moi, de police. Ce qui m'éteint, c'est ça, parce que je vois que tous les autres ont eu des entretiens à la police. Moi, jamais, on m'a même demandé à la police. Peut-être que l'enquête s'était faite comme ça, je ne sais pas. Voilà. Voilà, ça, c'est votre casier judiciaire étranger. Dans mon dossier, j'ai découvert que j'étais de bonne vie et mœurs et que j'avais été l'objet d'une enquête de la DST. Il paraît que ça se fait pour tout le monde. Il y a tout, il y a tout une vie là dans le feuille de salaire. Bien sûr, bien sûr. J'aurais aimé rencontrer la personne, le rédacteur, qui m'avait donné la nationalité, mais elle n'était pas là. À défaut, j'ai demandé à une de ses collègues vraiment la nationalité. La nationalité, c'est le ministre qui l'octroie, c'est l'État français. Donc, voilà. Mais c'est aussi vous, quelque part, qui l'octroiez ? Oui, moi, je suis soumise à des règles que je suis censée appliquer, de façon que j'applique dans le mieux possible. Maintenant, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des positions, des fois, qui nous semblent que nous, on prendrait pas. Mais bon, comme tout bon fonctionnaire, on est là pour appliquer les règles. de toute façon, le rédacteur ne fait que donner un avis. C'est le réviseur, un grade au-dessus, qui donne la décision définitive. Une responsabilité qui semble bien lourde à porter. J'ai une pièce qui me manque. Et finalement, la dernière personne à prendre la décision de la naturalisation, c'est vous ? Ah, non, 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 non. Pas du tout. Non, 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 non. En cas de désaccord, de difficulté sur un dossier, bon, disons que moi, je vois donc le dossier après le rédacteur qui fait une proposition. La proposition est favorable, mettons. Ça ne pose pas de problème. Je suis d'accord, oui. À ce moment-là, je peux dire que j'accorde la nécessité française. Mais s'il y a une difficulté sur ce dossier... Au terme de ma visite à Rosé, j'en ai conclu que personne, en tout cas au niveau des fonctionnaires de base, ne voulait porter la responsabilité de fabriquer ces nouveaux Français. Impossible de discuter de la part subjective des décisions prises ici. Tout le monde se réfugie derrière les circulaires et la hiérarchie. Le dossier est soumis à un monsieur sous-directeur ou à son adjointe. Et le dossier peut également encore être soumis au ministre. Au-delà de la terre, de la langue, de l'histoire, être français, c'est surtout vouloir participer, prendre la parole et même changer le cours de ce destin commun, le nôtre désormais. 21 avril 2002, premier tour des présidentielles. Je découvre moi-même le rituel de l'isoloir puisque je vote pour la première fois. Ce jour-là, je rencontre Daouda Keïta. Il officie comme vice-président d'un bureau de vote à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Malien d'origine, français depuis 94, encarté au PS, il m'impressionne par sa volonté de participer. Merci, monsieur. 914. Attendez. Prêtre Jocelyne, épouse Van Osterholm. Ibourek Farid. Farid. À voter. À chaque élection, je suis à vote. Et qu'est-ce que ça apporte de faire ça ? Non, je veux aider. C'est ma participation à la vie civique, à la vie citoyenne. Ça me permet de comprendre plein de choses, de voir, c'est bien. C'est intéressant. Et tu as fait ça dès que tu es devenu français, en fait ? Oui, dès que j'ai acquis la nationalité, j'ai commencé. Dès que j'ai eu ma carte électorale, oui. Il est 18h, dans les bureaux de campagne, c'est fermé. Ça ferme. 20h. Nous, on est encore deux heures. Les gens vont commencer à courir. Monsieur Van Oumtengem, Eric. Oui. C'est bien ça. À voter. Vous avez beaucoup de votants, là, Blum? On a à peu près 70%. Mais pas encore. C'est mieux que ce que les sondages ont prévu. Oui, et c'est moins que les dernières présidentielles. Et là, c'était 71%, et là, on se rend un peu 68%, quelque chose pour faire. Vous avez un léger accent. Ah oui. Pas léger, fort. Un fort accent. C'est roumain. C'est un acte, voilà. Je suis roumaine, d'origine roumaine, mais je suis là depuis 73. Et l'accent, ça ne va pas. C'est normal. Mais je n'ai pas fait de grands efforts. Je n'ai pas pris de les soins. Et vous êtes française depuis quand? Depuis 75. Mais ça n'a pas changé l'accent non plus. Il a dit que c'est interdit. Après, voilà. il y a aussi là. Épouse-Pierre, vous voulez vous asseoir? Cléonis, Luc, vous voulez vous asseoir? Vous pouvez deux autres. Pardon. Madame Quichotte Fadila, vous voulez vous installer? Mais toute cette purée, entre guillemets, de mélange a fait qu'il y a eu, à un moment donné, une France française. Alors après, il y a eu des apports avec les explorations à droite, à gauche, des souches. mais il y a des Français qui sont restés, des gens qui étaient d'Afrique, mais mettons, même il y a encore 100 ans, 150 ans, mais qui ont fait souches et qui refont partie du mélange. Ça, ça, c'est français, c'est le terreau. Et maintenant, ceux qui rentrent là doivent se mettre dans le terreau. C'est pas le terreau qui doit se mettre dans eux. Alors c'est ça, être français, c'est d'avoir le truc, ses antériorités, c'est ça. Jean-Marie Le Pen. Christiane, tu oubliras. Jean-Marie Le Pen. Le candidat a obtenu Jacques Chirac, 81 voix, 11,96%. Jean-Marie Le Pen, 114 voix, 16,84%. Lionel Jospin, 106 voix, 15,66%. J'ai resté sans voix. Pour avoir un deuxième tour de Chirac Le Pen, je suis sans voix. Dégoutée, Daouda s'est éclipsée avant même la proclamation des résultats sans me faire signe. Deux jours plus tard, je finis par le retrouver dans une cité de Montreuil où il anime une association. Je vais enfin savoir ce qu'il pense de ce vote coup de poing. ça ne change pas ma vision de la France. Pas du tout. Mais ce qui est énervant, c'est que le lundi matin, lorsque j'ai lu les journaux, c'est-à-dire l'image de la France, pays des droits de l'homme, de la France, pays de la liberté, a été écorchée par rapport à ça sur le plan international. parce que j'ai vu des Italiens se plaindre du français, donner des leçons, des allemands, des anglais, et tout. Et ça, ça me fait mal. Ah oui, ça te fait mal? Oui, ça, ça me fait mal. Parce que le pain leur a donné une occasion, c'est-à-dire de se défouler un peu sur les français, sur nous. C'est ça qui me fait mal. Parce que la personne qui ne connaît pas le français est un étranger, il va dire «Ouais, la France est comme ça maintenant, il nous dit ça, il ça. » Mais quand on vit quotidiennement avec les français, c'est-à-dire quand on travaille avec eux, quand on vit dans le quartier avec eux, on sait qu'ils ne sont pas racistes. Ils sont ouverts par rapport à leur culture, par rapport à leur histoire. Et ils le maintiennent. Voilà. Comme Daouda, j'ai confiance, et pourtant. Le 1er mai, je vais regarder défiler l'autre France, celle qui n'est pas la mienne. Je me demande de quoi ces gens ont peur. Ils voudraient d'une France figée, mais elle change la France, elle change. À travers tout le pays, chaque semaine, des français un peu différents reçoivent leur décret de naturalisation. Vous me sortez votre titre de séjour. Oui. Vous êtes devenu français, on vous remettra votre carte d'identité tout à l'heure, mais en attendant, adieu la carte de séjour. Ça, des fois, il y en a, ça leur fait un choc. Ça, c'est pour vous, madame, vous le gardez, pourquoi vous avez bien remis votre titre de séjour à la préfecture. Mais où ? Ah, d'accord. Voilà, c'est tout ce que... Alors, vous pourrez vous faire inscrire sur les listes électorales, bien sûr, si vous voulez voter. Attendez, mais où sont mes papiers ? On vous les donnera tout à l'heure. Pendant la séjournalité. Tant que je n'aurai pas des papiers, je crois... Ils sont là, ils sont là, ils sont tous là. Ah, d'accord. Ils sont là, ils sont prêts. Ils sont prêts, ils vous attendent. Je suis impatiente, vraiment, vous invitez pas, même, je vous dis que vous auriez... Dans quelques trop rares préfectures, comme à Nantes, on organise une cérémonie en l'honneur des nouveaux Français pour marquer le passage, un moment symbolique, parce qu'être fier d'être Français, cela peut aussi se partager. Alors d'abord, je suis très heureuse de vous accueillir ici puisque je sais que vous êtes ici au bout d'un long parcours, que devenir Français, c'est beaucoup plus difficile que d'être Français. C'est un long processus puisqu'on vous a demandé des documents, des originaux documents, ce qui, pour un certain nombre d'entre vous qui viennent de très loin, posait des difficultés. Vous avez même dû, pour certains, retourner dans votre pays. J'en profite pour rappeler que les 24 personnes qui vont recevoir leur décret aujourd'hui viennent d'au moins trois continents, l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Bienvenue à tous et je suis heureux de vous voir devenir Français. Monsieur Abderrahim Benmerzouka. Félicitations, monsieur. Madame Zor Bal ou Baël. Alors, monsieur Aletine Akswa, vous m'excuserez de la prononciation à la française. Ça ne doit pas être la première fois. Tenez. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça se fait quoi, alors ? Ben, attends, je suis encore sur le... dans l'émotion, là. Faut que je me... m'assoie. Je tremble, là. Je tremble. Mais je suis très content. Vraiment, là, ça y est, là, je sais que c'est beau. C'est beau. Les nouveaux naturalisés se font-ils dans la masse ? Oui, pour la plupart. Mais ils sont encore trop peu nombreux dans les instances politiques ou sociales. Nous sommes tous les enfants immigrés première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants immigrés première, deuxième, troisième génération. Jusqu'en 1983, les nouveaux français devaient attendre dix ans après leur naturalisation pour être éligibles. Aujourd'hui encore, ils sont politiquement sous-représentés. Pour que nationalité aille de pair avec citoyenneté, il faut faire bouger les choses. C'est ce que veut faire Mohamed Habashi que j'ai connu à Villeneuve-Dasque, près de Lille. Il est professeur dans l'enseignement supérieur. Marocain, arrivé en tant qu'étudiant en France, Mohamed a fini par se fixer ici et a demandé la nationalité française il y a vingt ans, mais après beaucoup d'hésitation. J'avais l'impression en même temps au fond de moi-même que j'allais commettre un acte de trahison. Je le dis sincèrement, quand j'ai été appelé pour signer l'acte de naturalisation, j'avoue que j'avais passé une nuit blanche. Je me suis dit, bon, je vais le faire, il est encore temps de reculer. Franchement, je n'étais pas bien dans ma peau. Mais après, une fois qu'on a la nationalité, on est... Et pendant un petit moment, j'avais caché la carte d'identité. J'avais une carte d'identité, mais je n'avais pas restitué ma carte de séjour. Et pendant un petit moment, je continuais à présenter ma carte de séjour qui était encore valide. Donc, je dissimulais en quelque sorte la carte d'identité. Pourquoi ? Tu avais honte ? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que j'avais peur du regard des autres en disant, tiens, il était venu marocain en France, maintenant, il est devenu français. Et pour moi, le fait de demander... Je n'arrivais pas à concevoir que la citoyenneté, c'était autre chose que les papiers. Ce n'est pas uniquement les papiers. Je n'arrivais pas à concevoir ça. Je n'arrivais pas à concevoir que la citoyenneté, c'est une façon d'être, c'est un engagement qui reste pour toujours. Et que cet engagement-là, ce n'est pas parce que vous avez la nationalité française que vous allez vous désengager de votre citoyenneté marocaine ou à l'inverse, dans un sens comme dans un autre. Comme beaucoup de naturalisés, Mohamed a gardé sa nationalité d'origine. Il a aussi gardé un certain art de vivre et de pratiquer sa foi. Je suis étonnée de voir que sa femme, épousée au Maroc, porte le voile, alors que leur amie, marocaine elle aussi, a une allure complètement occidentale. Le fait que je sois français, que je sois musulman pratiquant, dans l'esprit de beaucoup de gens, il y a en quelque sorte une incohérence. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Jamais dans la constitution de la France ou dans l'état d'esprit de la République, on dit non, un français, il doit être... Ce n'est pas parce que tu es à la nationalité française qu'on doit t'imposer une religion, non. Et moi, je me souviens, lorsque j'ai rempli les papiers, j'ai fait attention à ça. Il n'y avait pas question de renier sa religion pour accéder. Ce n'était pas une condition sine qua non. La condition sine qua non, c'est de respecter les principes élémentaires de la gestion de la République. Point, c'est tout. Bonjour Dominique. Je te fais la vie. Ce soir-là, Mohamed reçoit des amis. Dominique, une véritable ch'timi, et Michel, son compagnon Wallon. Qu'est-ce qu'elle a dedans ? Moi, il faut que je sache, là. La coriandre, le persil. Ah, voilà, c'est la coriandre. La coriandre. Et ça, c'est bon. Le persil, l'ombre, c'est pas même que... Et le persil. On ne peut pas partir au Maroc huit fois et ne pas manger le keftin au Maroc. Il y a des enfants. Il y a des enfants. 20, 18 et 14. Il souffre quand même quand il y a la fête de l'Aïd-el-Kibir, tout ça, et puis que c'est pas un jour férié, comme Noël ou le Valon. Et moi, je trouve que c'est... C'est un peu dommage parce que, d'un côté, on nous parle tout le temps de laïcité, mais en même temps, on voit le calendrier scolaire quand même en France qui est calqué sur le calendrier chrétien, catholique. Les vacances de Noël. Les vacances de Noël, les vacances de la Toussaint. Ça, c'est un truc où... Je pense que si, par exemple, on décrétait qu'une fête musulmane aujourd'hui devient une fête légale, les jours fériés, etc., alors là, franchement, il me semble que ça risque de faire peur aux gens. Je crois que quand on vit dans une société pluraliste, il faut savoir faire la part des choses. La société n'est plus la même quand on avait décrété la laïcité. là, Jules Fierry, c'était pas... Il y a beaucoup de mutations sociologiques. Pour faire accepter ces mutations et affirmer la place des musulmans dans la société française, Mohamed et des amis ont récemment créé à Villeneuve-Dasque une association, le Forum citoyen des cultures musulmanes. Nous avons deux axes, un volet intracommunautaire, un travail à faire sur nous-mêmes, c'est-à-dire un genre de travail introspectif pour corriger les défauts s'il y a lieu et je sais qu'il y en a. Par exemple ? Par exemple, il y a certains citoyens d'origine musulmane qui commettent des actes répréhensibles et ça, on n'est pas d'accord. Quand on siffle la Marseillaise, il faut intervenir violemment. Je suis désolé, on est dans un pays qui nous a ouvert ses bras, donc il faut respecter ces traditions, il faut respecter les sensibilités de la République. Et puis, nous avons un travail aussi d'explication à faire au-delà de notre communauté, c'est-à-dire auprès de nos concitoyens français. Ce matin-là, se tient le conseil d'administration du Forum citoyen des cultures musulmanes. L'activité essentielle de l'association consiste à organiser des débats entre musulmans et non-musulmans dans des lieux publics, des cafés, des écoles. On a défini lors d'une première réunion également informelle quelques actions. C'était le café citoyen, le festival des cultures musulmanes et une intervention auprès des collèges. Pour cette dernière, il semblerait que ce n'est pas évident du tout parce qu'on a une connotation religieuse du point de vue d'appellation. La culture musulmane, ça sonne un peu négatif dans les oreilles de beaucoup de gens encore malheureusement. À cause de son nom, l'association ne trouve pas de lieu d'accueil pour ces débats. Pour exister, faut-il affirmer sa différence ou faut-il la gommer ? La connotation, le nom, c'est-à-dire quand on met musulman, à mon avis, c'est même quelque chose qui ne reflète pas ce qu'on voudrait faire parce qu'on exclut les autres qui ne le sont pas. Le forum citoyen des cultures musulmanes, point. Il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre culture. À mon avis, si le nom n'est pas sacré, c'est-à-dire si le nom n'est pas quelque chose qui est sacré et qu'il ne faut pas toucher, etc., il faudrait peut-être réfléchir à voir quelque chose qui reflète notre projet. C'est peut-être vraiment négatif lorsqu'on l'entend. Non, mais soi-disant que c'est vraiment négatif. Mais peu importe. Le problème, c'est que les gens maintenant, pour la première fois, moi, je pense, après tous les problèmes du 11 septembre, etc., qu'il y a eu, et ainsi de suite, finalement, les gens quand même osent dire que je suis musulman. Je suis français, je suis musulman. C'est vrai qu'il y a une spécificité, on ne va pas la nier, mais c'est à nous de donner la belle image en quelque sorte de l'association. Donc là, c'est pour ça que le travail sera plus à notre niveau. Mais le terme, je pense qu'il faut arrêter le débat du mot. Le mot y est. Mais c'est pour tout simplement ramener un constat que tu changes de nom ou que tu laisses le nom, tu auras des difficultés à te faire une place. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a un moment comme ça où tu t'es dit « Ah oui, je suis quand même vraiment français ? » Je le pense tout le temps. Je pense tout le temps que je suis réellement français. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Je commence à me poser des questions à partir du moment où je vais accompagner quelqu'un, par exemple au CHR, et la dame me demande si je savais écrire et lire pour remplir la feuille de soie. Ça, je commence à me poser des questions. Je dis « Mais pourquoi la culture n'est pas donnée uniquement à des Blancs ? » Je trouve que c'est complètement ridicule. Je lui dis « Madame, je suis professeur, je suis universitaire. » « Ah, excusez-moi, monsieur. » Alors, là, je commence à avoir des doutes. Je me suis dit « Donc, le doute ne vient pas de moi. Le doute vient des autres gens. C'est les autres gens qui vous poussent à douter de vous-même. » Et là, je pense que c'est un peu grave. Donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à réaliser. Pour faire ce travail, Mohamed compte aussi sur les pouvoirs publics. Une fois par mois, il a rendez-vous avec un conseiller général, Didier Manier, pour évoquer les questions touchant la communauté musulmane. La question du jour, c'est la construction d'une mosquée à Villeneuve-d'Ascq. « Le lieu de culte actuel, si tu l'avais remarqué, il est inséré dans un quartier ou que ça ressemble un petit peu à un ghetto. » « Oui, c'est très enclavé. » « C'est très enclavé. » « Donc, ce serait bien que les citoyens musulmans aillent un petit peu ailleurs. » « Mais là, il semblerait, je ne sais pas si tu vois où, qu'il y ait des terrains au bout de la rue des Postes à Villeneuve-d'Ascq. » « Et donc, là, il semblerait que ce soit un endroit idéal pour faire quelque chose. » « Donc, il faudrait qu'au niveau de la communauté, quelque chose puisse se préparer et puis qu'aussi, nous, au niveau de la population, on puisse expliquer pourquoi construire une mosquée. Parce qu'il faut être réaliste, ça va choquer certaines personnes. Il y a des églises, il y a des temples. On se rend compte que pour les mosquées, c'est toujours un peu plus difficile. « Tout à fait, oui. » « Et j'ai un deuxième souci. Je suis président de la commission locale d'insertion et au niveau des bénéficiaires du RMI, j'ai constaté qu'il y avait énormément de bénéficiaires qui avaient des noms de consonnaies étrangères. Ça veut dire que là, on a quand même du travail à faire parce qu'on se rend compte qu'il y a des délits de faciès. Et même si, de par la loi, il ne peut pas y avoir, je dirais, de discrimination positive, il faut qu'on y réfléchisse et il faut qu'en amont, on essaie de voir un peu les problèmes, je dirais, d'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi. Ça, c'est une première chose. mais également, essayer de voir ce délit de faciès qui est latent. Et vous parliez tout à l'heure de discrimination positive. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur ? Discrimination positive, ça fait peur, oui ou non ? Parce qu'on se rend compte que de fait, l'égalité, c'est encore trop souvent un mot sur le papier. Et donc, si on veut que, je dirais, d'égalité, on passe en équité, qui est la véritable justice, eh bien, il faut une discrimination positive. Alors, c'est vrai que le mot rien que discrimination fait peur, mais je pense qu'il faut des traitements parfois inégalitaires pour revenir à la norme de l'égalité. Et c'est pour ça que je crois au traitement inégalitaire et donc à la discrimination positive. Délit de faciès, racisme, une fois qu'on est français, il reste encore beaucoup à faire pour être accepté. En changeant de nationalité, nous avons endossé l'habit à l'européenne pour paraphraser le persan de Montesquieu. Nous nous sommes adaptés, mais nous sommes restés différents et pour beaucoup, nous le revendiquons. Y a-t-il de la place dans la République pour toutes ces différences ? Pour que la France assume toutes ces nouvelles couleurs, ne devrions-nous pas repenser certains principes ? En devenant français, nous avons en tout cas acquis le droit de participer au débat. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501